épisode 14 notion de processus de développement partie 1 après avoir vu les concepts principaux de la modélisation objet nous allons maintenant voir comment on s'en sert quelles sont les démarches possibles pour partant d'un cahier des charges arriver à une implantation en passant par des étapes d'analysé de conception c'est ce qu'on appelle le processus de développement logiciel dans le processus de développement logiciel on a un certain nombre d'activités qui doivent toujours être présentes et qui sont d'ailleurs pas complètement spécifiques au logiciel on va trouver ces mêmes activités dans beaucoup de d'activités d'ingénierie il faudra commencer par définir ce qui sera développé c'est à dire le quoi qu'est ce qu'on veut fabriquer quel logiciel on veut pour répondre à quel besoin ou bien si on est en génie civile et bien on a une rivière à traverser on doit bâtir un pont dessus ce pont est ce que c'est un pont piéton est ce que c'est un pont pour voiture est ce que c'est un pont ferroviaire est ce que c'est un pont mixte quelle charge il devra supporter etc le quoi une fois qu'on sait ce qu'on veut développer quel logiciel on développer quel type de pont veut développer à quel endroit on va le poser etc il faut définir comment quelle technologie quelle solution quel concept est ce que ça va être un pont porté par des piliers ce que c'est un pont suspendu de la même manière pour le logiciel quel type de logiciel ça va être quelle architecture pour ce logiciel etc et ensuite une fois qu'on a défini ces grandes lignes il va falloir faire la conception précise c'est à dire quel matériel comment couper les choses en morceaux comment décomposer le travail en différentes tâches qui vont être confiées à des équipes qui vont une fois qu'elles savent quoi faire et bien le faire d'accord donc pour le pont ça sera couler les blocs de béton fabriquer les armatures métalliques et pour le logiciel ça sera effectivement écrire le code de la partie qu'on est chargé de développer une fois que ce code est défini ou que ce composant du pont est défini il va falloir les amener sur le chantier et puis les connecter avec ce qu'ont fait les autres en emboîté les briques les unes dans les autres emboîté les blocs de béton les uns dans les autres ou les composants logiciels les uns dans les autres c'est ce qu'on appelle assembler les composants ou l'intégration en fait du système donc à l'issue de cet assemblage de cet assemblage le logiciel est construit le pont est construit mais évidemment on l'ouvre pas tout de suite à la circulation avant de l'ouvrir à circulation il faut vérifier que il est suffisamment bon comme on fait pour un pont c'est ce qu'on appelle valider le logiciel ou valider le pont comment on fait pour un pont eh bien on va mettre des camions dessus et puis on va voir si il tient la charge on va faire rouler des camions voilà on va le tester en quelque sorte jusqu'à avoir une certaine confiance dans ce qu'on a fait et pour le logiciel c'est la même la même chose on va tester ce logiciel jusqu'à avoir une confiance suffisante pour pouvoir le déployer l'ouvrir au service et donc ces cinq activités sont toujours présentes quelle que soit la discipline d'ingénierie qu'on fait évidemment en logiciel elle se retrouve comme dans les autres disciplines d'ingénierie on a le même genre de choses ce qu'on appelle le cycle de développement du logiciel c'est simplement l'organisation de ces activités et leur enchaînement c'est à dire comment comment on s'organise comment on passe de l'un à l'autre c'est quoi le la logique pour passer de l'un à l'autre c'est ce qu'on appelle le cycle de développement du logiciel dans ce que je vous ai montré il ya une espèce de tendance qui est que évidemment on voit un espèce séquentiel c'est à dire on va pas définir le comment tant qu'on sait pas ce qui a été fait on va pas développer les composants sans qu'on sait pas lesquels il faut développer on va pas les assembler évidemment avant qu'on les ait fabriqués et on commence pas à valider avant que tout soit assemblé donc ça ça a donné vie au dans les années 1970 1980 un mouvement très important de normalisation du cycle de vie du logiciel à partir du moment où les entreprises ont commencé à développer des logiciels de grande taille qui s'appelle le cycle de vie en v qui est normalisé par exemple par l'afnor vous entendrez peut-être parler parce qu'il est encore très présent dans les cultures générales en informatique l'idée du cycle de vie en v c'est simplement de représenter cette activité séquentielle des choses et l'idée d'un v on a bien la séquence que je vous ai montré précédemment ici mais l'idée du v c'est qu'on met en regard les activités de validation en regard avec celles qui sont en face les activités amont les activités aval donc en face de l'analyse qui est l'expression du besoin et l'analyse détaillé comprendre qu'est ce qu'il faut faire le quoi on a la validation c'est est ce qu'on a bien fait ce qui a été attendu en face de la conception qui est l'étude technique la conception préliminaire et la conception détaillée c'est à dire comment quel quel architecture on a comment on coupe le travail en morceaux comment on organise ce travail là ben en face on a l'intégration comment on remet les morceaux ensemble et la réalisation c'est le codage donc l'écriture du logiciel lui-même sa mise au point et les tests unitaires c'est à dire s'assurer que chaque petit bloc de code est correct avant de les intégrer et donc ce cycle de vie forme un v et donc il est connu sous le nom de cycle de vie normalisé en v avec une variante aux états unis ils connaissent pas le v ils connaissent la notion de cascade c'est exactement le même principe de de descendre les activités les unes après les autres alors le problème avec ce processus pour le logiciel bien qu'il semble parfaitement logique son gros problème c'est qu'il ne marche pas il n'a jamais marché et en pratique les gens ne l'utilisent pas vraiment même s'ils prétendent qu'ils l'utilisent alors pourquoi on va le voir au travers d'une caricature qui est très très connue et peut-être vous l'avez déjà vu elle est souvent affichée dans les dans les locaux des équipes de développement on part d'un problème où il s'agit de fabriquer de où on a un client qui vient avec une demande qui est de fabriquer une sorte de balançoire avec trois trucs d'accord donc l'utilisateur formule sa demande c'est en quelque sorte le cahier des charges et donc ça ça va être donné à l'équipe qui va faire l'analyse l'équipe qui va faire l'analyse elle prend ce cahier des charges et elle vient essayer de formaliser par exemple avec une analyse uml ce qu'elle a compris de ce que demandait l'utilisateur donc là on voit qu'elle a compris l'essentiel il s'agit d'une histoire d'arbre puis de balançoire mais peut-être elle a raté quelques détails d'accord et donc ça c'est ça illustre une première difficulté qui est de comprendre ce que veut l'utilisateur et c'est pas toujours aussi évident que ça en a l'air pour des tas de raisons l'utilisateur ne sait pas forcément par exemple ce que ce qui va être possible avec un ordinateur où il utilise au contraire un vocabulaire spécialisé qui n'est pas compréhensible depuis le l'informaticien qui est ici il ya plein de raisons qui font que cette communication est difficile ensuite dans le cycle en v l'idée c'est qu'une fois que j'ai fait mon analyse complète je commence pas la conception avant d'avoir fait l'analyse complète donc une fois que cette analyse complète est faite je passe la main au concepteur qui essaye de comprendre d'après le document d'analyse de quoi il s'agit et le concepteur ben à nouveau il essaye de décomposer le travail il y vient à quelque chose lui il a compris que dans la logique initiale il y avait peut-être une histoire de trois machins il n'a pas juste pas appris les mêmes et on voit une deuxième source de difficulté qui est le la compréhension qui a entre les deux à ça s'ajoute une difficulté supplémentaire qui est que souvent dans les entreprises anciennes classiques des années 1980 on va dire qu'ils commençaient à faire de l'informatique l'organisation était calqué sur l'organisation industrielle qui avait donc ici l'analyse c'est celui qui parlait au client et donc il avait le droit un typiquement chez ibm à une belle voiture un bel attaché case et un beau costume et un salaire plus élevé que les autres de l'entreprise qui ne voyait pas le client et donc assez naturellement le but dans la vie du concepteur va c'est devenir analyste à la place de l'analyste pour pouvoir gagner plus d'argent et avoir une vie plus confortable et aller parler au client est donc un des moyens de prendre la place de l'analyste c'est de montrer que ce qu'il fait c'est n'importe quoi et que ça va lancer là va pas pas se balancer donc il a bien compris il a rien compris à ce que demandait le client donc là il ya une deuxième non seulement une difficulté de communication en plus une rivalité qui est qui est assez malsaine donc ensuite ce que prévoit le concepteur c'est un document de conception d'accord qui peut prendre différentes formes y compris aujourd'hui ça sera ça pourrait être un diagramme uml qui montre ce qu'il faut faire et ça s'est passé au codeur d'accord le codeur et bien il essaie de faire ce qu'il peut à partir de ce qu'a donné le concepteur et à nouveau on a un problème de communication et puis le codeur il a un problème que les deux autres n'ont pas c'est que quand lui se trompe quand il fait quelque chose qui marche pas et bien ça se voit tout de suite parce que le programme plante ça fait une exception ça fait un bus erreur cordon le message d'erreur lui saute à la figure alors que comme l'a formulé jadis bertrand mayer le gros intérêt des documents d'analyse et de conception c'est que c'est fait avec des bulles et des flèches et que les bulles et des flèches ça plante pas là ça plante donc comment et à nouveau on a ce problème qu'en général le programmeur c'est le plus récent embauché c'est celui qui est le moins payé et donc son but dans la vie c'est d'arrêter de programmer et de passer dans le confort de dessiner des bulles et des flèches et donc ça évidemment c'est assez compliqué dans la vie de d'une entreprise puisque finalement la chose le plus concrète que vous fabriquez c'est du code elle est donnée par des gens qui n'ont qu'une hâte c'est d'arrêter d'en faire donc ça on voit bien qu'il ya un problème un problème qui est là alors évidemment ce code là on va pas s'arrêter là il va falloir quand même le faire marcher et donc là on appelle les vieux de la vieille alors mon dessin n'est pas super bien mais en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a scié l'arbre on lui met deux béquilles et puis on fait balancer la balançoire c'est ce qu'on appelle faire marcher un programme avec des béquilles d'accord donc on s'en sort toujours et évidemment l'énorme problème qui est présent dans la plupart des cas c'est qu'en fait ce que ce qu'on n'a pas capté c'est ce que voulait réellement l'utilisateur et qu'il n'a pas su exprimer et qui peut être complètement différent de ce qu'il a dit au début et puis de ce qu'on a compris et surtout du logiciel qu'on a fourni d'accord donc ce qu'il n'a pas su exprimer c'est ça et donc c'est très différent du reste alors pourquoi il n'a pas su l'exprimer parce que il a on n'a pas réussi à faire émerger son besoin parce que c'est pas facile d'imaginer le système qu'on veut fabriquer une fois qu'il sera là ça peut être aussi tout simplement parce que même s'il a demandé quelque chose qui correspond à son besoin pour un grand développement qui va prendre parfois plusieurs mois ou plusieurs années entre le moment où il le demande et au moment où il livre et bien les besoins ont très bien pu changer il peut s'être passé des tas de choses les lois ont changé des nouveaux matériels sont apparus etc ce qu'il voulait c'est quelque chose de différent et donc on voit que cette cette vision un peu rigide d'un cycle de vie en fait porte en son germe un échec à peu près certain donc ce qui est amusant c'est que cette caricature dont on ne connaît pas l'auteur mais qui est très très célèbre est à peu près concomitante de l'arrivée des cycles de vie en v du logiciel donc dès le début dès le début où ça a été utilisé dès le début où c'était normalisé la plupart des programmeurs savaient que ça ne marchait pas alors quels sont les problèmes avec ce processus classique et bien essentiellement cette industrie cette organisation industrielle bien sûr ce que je vous ai montré c'est une caricature mais dans cette caricature il ya un fond de vrai cette organisation industrielle fonctionne pas pour le logiciel parce que c'est innovant on ne sait pas où on veut aller à l'avance et donc c'est très difficile de bâtir des choses de bâtir sur du sable sur des fondements qui vont changer et l'idée de pouvoir figer les exigences et une idée qui ne marche que dans très très rares cas de systèmes des systèmes sur lesquels on est effectivement prêt à ne pas faire de compromis sur la sécurité type le logiciel de contrôle du central nucléaire pour à peu près l'intégralité des autres logiciels ils vont évoluer au fur et à mesure où on les bâtit et donc cette idée que on doit posséder des spécifications complètes avant de faire l'analyse qu'on doit avoir une analyse complète avant de faire la conception etc ne peut tout simplement pas marcher même si son organisation rassurante pour les managers la hiérarchie qu'elle amène est très malsaine dans les rôles et dans l'organisation et en fait on s'aperçoit que dans la plupart des développements logiciels aujourd'hui c'est pas comme ça que ça fonctionne on n'a pas on n'a plus ça on a des gens qui sont les architectes du système qui implémentent aussi une partie du logiciel qui est le coeur du système ensuite on a des gens un peu moins expérimentés qui viennent amener les fonctionnalités puis de moins en moins expérimentés qui viennent amener les interfaces les gestions d'erreurs voire la documentation etc et la progression n'est plus d'aller du codage vers l'analyse mais la progression est d'aller vers les bords du système vers l'intérieur du système et par exemple pour un c'est comme ça que sont organisés la plupart des développements open source y compris le noyau linux pour ceux qui ont regardé quand vous voulez contribuer au noyau linux vous commencez pas par changer l'architecture ou proposer de nouvelles choses vous commencez par contribuer à la documentation pour comprendre puis ajouter des petites fonctionnalités et au fur et à mesure où vous progressez vous progressez vers le coeur du système mais pas vers l'idée de de tracer des bulles et des flèches c'est pas la manière dont on progresse donc l'idée des modernes c'est que les architectes implémentent aussi leur part du système de manière à garder le contrôle sur ce qui se passe et c'est vraiment le cas de de quasiment l'intégralité des développements open source et de la plupart des entreprises innovantes donc la linérité explicite enfin la linérité implicite pardon c'est le fait qu'un document d'analyse ou être fait après le cahier des charges la conception après l'analyse etc fait que ça ne fonctionne pas bien et au total très irréaliste pour un projet innovant donc à risque